Savez-vous que lorsque le diable ne peut pas vous attraper, il vous pousse? Répète, je répète. Savez-vous que lorsque le diable ne peut pas vous attraper, il vous pousse? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire souvent, l'ennemi va essayer en fait de vous retarder, de vous freiner. Mais par votre persévérance, vous allez lui échapper, vous allez lui résister. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est malin, il va vous pousser. Et comment il vous pousse? Il vous amène à avoir des choses que vous n'êtes pas prêts à recevoir. Dieu, avant de te donner quelque chose, te prépare. C'est pour cela que lorsque les enfants de Dieu sont sortis d'Égypte, le Seigneur n'a pas voulu qu'ils aillent directement à Canaan, mais il leur a fait faire un détour par le désert parce qu'ils n'étaient pas prêts. Pour que Dieu te donne quelque chose, il va d'abord te préparer, afin que lorsque tu reçoives cette chose, que tu sois équipé pour pouvoir bien le gérer. Alors, ce que l'ennemi va souvent faire pour nous prendre au piège, c'est que parce qu'il ne va pas pouvoir te corrompre, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va t'apporter beaucoup de choses que tu n'es pas prêt à gérer. Tu vas être suppris par une abondance, mais une abondance qui ne vient pas de Dieu. Une abondance qui aura pour but de te détruire. Toute abondance ne vient pas de Dieu. Si tu dois retenir quelque chose au sorti de cette vidéo, c'est que toute abondance ne vient pas de Dieu. Il y a des abondances qui sont là pour te détruire. C'est ce que l'ennemi a utilisé pour te pousser, pour te propulser dans quelque chose que tu ne pourras pas gérer. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il te prépare à cela. Donc fais bien attention. N'écris pas bénédiction à toute forme d'abondance, mais sois sûr que tu as été préparé par le Seigneur avant d'entrer dans ta saison d'abondance. Que Dieu te bénisse. Si tu veux avoir du contenu sur la sagesse financière, rejoins ma newsletter. Je partage chaque semaine du bon contenu dans cette newsletter. Que Dieu te bénisse et à bientôt.